Yola team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spéciale Ligue 2. Et je te le dis tout de suite, c'est la dernière vidéo 100% Ligue 2 qu'il y aura sur la chaîne YouTube pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que je ne prends aucun plaisir à analyser la Ligue 2. C'est un championnat qui est assez compliqué et que je ne suis pas à 100%. Et la deuxième raison, c'est que quand je regarde un petit peu les stats sur YouTube, Ligue 1, c'est cohérent, Première Ligue, c'est cohérent, Ligue des Champions, Top Match Européen, on a plutôt des bons résultats. Et c'est vrai que sur la Ligue 2, c'est un peu plus compliqué parce que tout le monde peut gagner contre n'importe qui. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter les vidéos 100% Ligue 2. On arrête un championnat, mais on en commence un nouveau avec dès cette semaine l'apparition de la Bundesliga sur la chaîne YouTube. Si toi aussi, tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée si tu en as. Et surtout, à rejoindre mon canal public 100% Paris Sportif. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Si tu veux encore plus d'avis sur les top matchs, tu sais où me rejoindre. On commence avec Ajaccio qui reçoit Laval, auteur d'un match nul contre Grenoble. Laval a clairement confirmé son statut de leader. Et c'est vrai qu'il faut commencer à envisager le fait de voir Laval en première division l'an passé. C'est une équipe qui à l'extérieur est plutôt cohérente. Une seule défaite, elle possède la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Mais on le sait, c'est très sérieux à domicile. L'écorce, bien que vainqueur à Bastia sur le score de 3 buts à 0, on a pu voir Laval savoir se déplacer. La scène n'a toujours pas perdu le moindre match à domicile avec également très peu de buts encaissés. Donc sur ce coup, je vois un match plutôt fermé. Ou peut-être qu'en fin de rencontre, Laval s'imposera. Je vais partir sur un match nul remboursé si Laval coté à 2-0-8. Angers contre Grenoble, match de haute classement qui oppose le deuxième au quatrième. Une équipe d'Angers qui à domicile performe quand même depuis le début de saison. Elle a pris 20 points en 8 matchs. Elle enchaîne les victoires sans encaisser le moindre but. Mais attention parce que Grenoble devient de plus en plus en forme offensivement. Défensivement, je te l'accorde, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Mais devant, ça marque quand même quelques goals. L'équipe de Grenoble aura également l'ambition d'aller au moins chercher le point du match nul. Ce qui est possible, en tout cas ce qui est dans leur corde. Je vais partir sur nul ou Angers et plus d'1,5 buts. C'est coté à 1,64. Concarneau contre Hausser après un mois d'octobre. Parfait. Concarneau retombe un petit peu dans leur travers. On l'a vu en Coupe de France. Élimination contre une Nationale 2. Mais également en Ligue 2 avec seulement un point pris sur les trois dernières rencontres. Au contraire d'Ausser qui s'est imposé contre Quevillet sur le score de 3 buts à 2. Une victoire quand même à l'arrache. Mais surtout des Ausserrois qui à l'extérieur, malgré un calendrier exécrable, font le taf. Avec 15 points pris sur les huit rencontres. Et quand on voit l'état de forme de Laval et Angers. Si Ausser a l'ambition de terminer dans le top 2, ça passe par une victoire. La cote est plutôt intéressante. Victoire d'Ausser à 1,71. Dunkerque contre Bastia. Là par contre, c'est un match de bas de classement entre le 18ème et le 16ème. Où la stat est toute simple. A domicile, Dunkerque, c'est zéro victoire en championnat. Seulement 4 buts marqués. Ce qui fait forcément la plus mauvaise équipe à domicile. Mais Bastia, c'est tout simplement la pire équipe à l'extérieur. Là aussi, zéro victoire avec seulement deux petits buts marqués. D'ailleurs, les Bastia à l'extérieur. On a souvent des matchs assez ternes en termes d'occasion et surtout de buts. Une seule fois sur les 8 déplacements de Bastia, on a vu au moins 3 buts. Donc sur ce coup, je vais partir sur un moins de 2,5 buts côté 1,62. Paris FC contre Rodez après un début de saison compliqué. Les Parisiens vont mieux actuellement avec une seule défaite sur les 6 dernières rencontres. Cependant, ça reste une équipe qui à domicile a du mal à enchaîner les belles performances. C'est idem du côté de Rodez. qui déploie un jeu plutôt alléchant par moments, mais qui là aussi a du mal à enchaîner dans cette Ligue 2 qui est très compliquée à pronostiquer. Si les deux clubs ont l'ambition d'aller chercher une place de barrage liste dans le top 5, il va falloir accélérer et aller chercher des victoires. De quoi nous offrir un duel spectaculaire. Les deux marques cotées à 1,74. Pau contre Valenciennes, cinquième de Ligue 2. Pau surfe clairement sur une dynamique plutôt intéressante en termes d'invincibilité, surtout à domicile où il y a seulement une petite victoire en 8 matchs contre Annecy. Au contraire, de Valenciennes qui compte déjà 6 points de retard sur le premier non-relégable Bastia, mais qui à l'extérieur a montré qu'il était capable de faire des coups. On l'a vu, un match nul du côté de Grenoble, un match nul du côté de l'AS Saint-Etienne. Le nul entre Dunkerque et Pau récemment. Prouve également que Pau n'est pas forcément la plus à l'aise à domicile et est capable de perdre des points. Donc on va partir sur une victoire de Pau. Pau rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Kevili qui reçoit Bordeaux. Défait du côté d'Ausserre sur le score de 3 buts à 2. Ausserre a été plutôt dans la difficulté contre une équipe de Kevili qui était très accrocheuse et très plaisante. C'est la première fois que je vois un match de Kevili cette année. J'étais assez surpris par leur niveau de jeu, surtout offensivement, alors que du côté de Bordeaux, il va falloir s'y faire. Il va falloir arrêter de dire que Bordeaux, c'est Bordeaux, ça va monter en Ligue 1. Non, Bordeaux joue le maintien cette année. Encore une fois, défait à domicile contre 3. Il compte seulement deux petits points sur la zone rouge, deux points d'avance. Donc attention au danger. Sur ce coup, je trouve que Kevili a largement les armes pour embêter les Bordelais. Kevili ou nul, c'est coté à 1,50. On enchaîne avec Saintey qui reçoit Guingamp. Deux équipes au coude à coude. C'est le sixième qui reçoit le septième de club qui ont beaucoup de difficultés à enchaîner actuellement, surtout du côté des Verts qui viennent d'enchaîner une quatrième défaite de suite, ce qui est assez inquiétant. Il y a eu deux défaites à domicile plutôt surprenant. Cette équipe de Guingamp, elle par contre, elle a du mal à enchaîner, que ce soit les victoires ou les défaites. Jamais Guingamp n'a gagné deux fois de suite en Ligue 2. Jamais Guingamp n'a perdu deux fois de suite en Ligue 2. Vous l'aurez compris, Guingamp a perdu son week-end. Donc logiquement, si on suit les stats, ça devrait faire le taf du côté de Saintey qui en met forme. Nul ou Guingamp, c'est côté 1,69. Trois contre Amiens. L'effet psychologique a eu lieu du côté des Troiens qui se sont imposés suite au changement de coach. Un but à zéro du côté de Bordeaux. C'est vrai que c'est une victoire qui fait plaisir pour une équipe qui a l'ambition de remonter en Ligue 1. Je te l'ai dit, ce championnat de Ligue 2 est très compliqué à pronostiquer parce qu'en fait, rien ne se passe comme prévu. Seulement 10 points de retard pour Bordeaux sur la zone de barragiste. Vous l'aurez compris, c'est largement possible pour les Troiens. Surtout qu'Amiens est quand même à la peine actuellement avec seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc sur ce coup, je vais surfer sur la victoire de Troyes en vous proposant 3 ou nul côté 1,48. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Annecy qui reçoit Caen après 11 matchs en victoire. Ça y est, les Canets ont repris 3 points s'imposant 1 but à zéro contre Bastia. L'objectif pour eux également, c'est d'enchaîner les victoires. Et ça tombe bien parce que cette équipe d'Annecy qui avait fait un début de saison remarquable, qui avait été un petit peu dans l'euphorie également de son repêchage en Ligue 2, marque le pas depuis maintenant quelques semaines. Et sur ce coup, je me dis que Caen peut et doit surtout enchaîner. Donc victoire de Caen, rembourser 6 nuls, c'est coté 1,74. Donc voici à la team tous mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 2. On se retrouve ce soir à 20h pour parler Première Ligue car dès mardi, il y a une nouvelle journée avec des chocs plutôt spectaculaires. Excellente soirée à tous et à toutes. On se rend rendez-vous dans 3h sur YouTube. Ciao, ciao la team.